De la Salette En 1846, le 19 septembre tombait un samedi, la veille de la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs, dont l'Église récitait les premières vêtres à l'heure même de l'apparition. Le discours de la Très Sainte Vierge, son vêtement, ses larmes, le chemin qu'elle fit qui a exactement les sinuosités de celui du calvaire, tout fut en rapport avec cette fête. Pour commencer, voici le récit de l'apparition, tel que nous l'a rapporté Mélanie dans sa brochure de l'Église. M'étant réveillé et ne voyant pas nos vaches, j'appelais Maximin et je gravis le petit monticule. De là, ayant vu que nos vaches étaient couchées tranquillement, je redescendais et Maximin montait, quand, tout à coup, je vis une belle lumière plus brillante que le soleil. Et à peine ai-je pu dire ces paroles, « Maximin, vois-tu là-bas ? Ah, mon Dieu ! » En même temps, je laissais tomber le bâton que j'avais en main. Je ne sais ce qui se passait en moi de délicieux dans ce moment, mais je me sentais attiré. Je me sentais un grand respect, plein d'amour, et mon cœur aurait voulu courir plus vite que moi. Je regardais bien fortement cette lumière qui était immobile, et comme si elle se fût ouverte, j'aperçus une autre lumière bien plus brillante et qui était en mouvement. Et dans cette lumière, une très belle dame assise sur notre paradis, ayant la tête dans ses mains. Cette belle dame s'est levée, elle a croisé médiocrement ses bras en nous regardant, et nous a dit, « Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur. Je suis ici pour vous annoncer une grande nouvelle. » Ces douze paroles me firent voler jusqu'à elle, et mon cœur aurait voulu se coller à elle pour toujours. Arrivez bien près de la belle dame, devant elle, à sa droite. Elle commence le discours, et des larmes commencent aussi à couler de ses beaux yeux. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller la main de mon fils. Elle est si lourde et pesante que je ne puis plus la retenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, « Si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargé de le prier sans cesse. Et pour vous autres, vous n'en faites pas qu'un. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous autres. Je vous ai donné six jours pour travailler. Je me suis réservé le septième, et on ne veut pas me l'accorder. C'est ce qui appesantit tant le bras de mon fils. Ceux qui conduisent les charrettes ne savent pas parler sans y mettre le nom de mon fils au milieu. Ce sont les deux choses qui appesantissent tant le bras de mon fils. Si la récolte se gâte, ce n'est qu'à cause de vous autres. Je vous l'ai fait voir l'année passée par les pommes de terre. Vous n'en avez pas fait quatre. C'est au contraire, quand vous en trouviez de gâtés, vous juriez et vous mettiez le nom de mon fils. Elles vont continuer à se gâter. À la Noël, il n'y en aura plus. Ici, je cherchais à interpréter la parole « pommes de terre ». Je croyais comprendre que cela signifiait « pommes ». La belle et bonne dame, devinant ma pensée, reprit ainsi « Vous ne comprenez pas, mes enfants. Je vais vous le dire autrement. » Mais la Sainte Vierge reprend alors en patois le dernier paragraphe et continue toujours en patois. « Si vous avez du blé, il ne faut pas le semer. Tout ce que vous sèmerez, les bêtes le mangeront et ce qui viendra tombera tout en poussière quand vous le battrez. Il viendra une grande famine. Avant que la famine vienne, les petits-enfants au-dessous de sept ans prendront un tremblement et mourront entre les mains des personnes qui les tiendront. Les autres feront pénitence par la faim. Les noix deviendront mauvaises. Les raisins pourriront. Ici, la belle dame qui me ravissait resta un moment sans se faire entendre. Je voyais cependant qu'elle continuait, comme si elle parlait, de remuer gracieusement ses aimables lèvres. Maximin recevait alors son secret. Puis, s'adressant à moi, la Très Sainte Vierge me parla et me donna un secret en français. Ce secret, le voici tout entier et tel qu'elle me l'a donné. Ici, Mélanie donne le texte de son secret que nous verrons plus loin et elle continue. Ensuite, la Sainte Vierge me donna, aussi en français, la règle d'un nouvel ordre religieux. Après m'avoir donné la règle de ce nouvel ordre religieux, la Sainte Vierge reprit ainsi la suite du discours. Mélanie veut dire empatoie. « S'ils se convertissent, les pierres et les rochers se changeront en blé et les pommes de terre se trouveront ensemencées dans les terres. Faites-vous bien votre prière, mes enfants ? » Nous répondîmes tous les deux, « Oh non, madame, pas beaucoup. » « Ah, mes enfants, il faut bien la faire, soir et matin. » « Quand vous ne pourrez pas mieux faire, dites un pater et un Ave Maria. Et quand vous aurez le temps et que vous pourrez mieux faire, vous en direz davantage. » Il ne va que quelques femmes un peu âgées à la messe. Les autres travaillent tout l'été le dimanche. Et l'hiver, quand ils ne savent que faire, ils ne vont à la messe que pour se moquer de la religion. Le carême, ils vont à la boucherie comme des chiens. « N'avez-vous pas vu du blé gâté, mes enfants ? » Tous deux nous avons répondu, « Oh non, madame ! » La Sainte Vierge s'adressant à Maxima, « Mais toi, mon enfant, tu dois bien en avoir vu une fois vers le coin avec ton père. » L'homme de la pièce dit à ton père, « Venez voir comme mon blé se gâte. Vous y allâtes. Ton père prit deux ou trois épis dans sa main. Il les frotta et ils tombèrent en poussière. Puis en vous en retournant, quand vous n'étiez plus qu'à une demi-heure de corps, ton père te donna un morceau de pain en te disant, « Tiens, mon enfant, mange cette année, car je ne sais pas qui mangera l'année prochaine si le blé se gâte comme cela. » Maxima répondit, « C'est bien vrai, madame, je ne me le rappelais pas. » La très sainte Vierge a terminé son discours en français. « Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. » La très belle dame traversa le ruisseau et à deux pas du ruisseau, sans se retourner vers nous qui la suivions, parce qu'elle attirait à elle par son éclat et plus encore par sa bonté qui m'enivrait, qui semblait me faire fondre le cœur. Elle nous a dit encore, « Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. » De ce récit, il résulte que le message de la salette comporte quatre volets. Le discours public, ainsi appelé parce que, dès le lendemain, tout le canton était au courant et que le clergé français voulait bien le faire connaître. Le secret de Maxima, le secret de Mélanie, enfin, la règle de l'ordre de la mère de Dieu ou des apôtres des derniers temps. Premier volet, le discours public. C'est ainsi que l'on appelle les paroles de la très sainte Vierge que vous venez d'entendre et que les enfants ont reçues partie en français et partie en patois. Ce sont des reproches pour la profanation du dimanche, les blasphèmes, la violation de l'abstinence et un appel à la prière et à l'observation des lois de l'Église. Mais tout cela ne semble guère correspondre à la grande nouvelle annoncée au début par la belle dame. Dans cette partie du message, les prêtres, le clergé ne sont pas cités. C'est d'abord à l'ensemble du peuple chrétien que s'adresse la très sainte Vierge. Elle le menace de châtiment prochain qu'elle présente comme conditionnel car, ajoute-t-elle, s'ils se convertissent, les pierres et les rochers se changeront en blé et les pommes de terre se trouveront ensemencées dans les terres. Ainsi, en même temps que les menaces, elle fait des promesses et nous verrons que les effets de la conversion quand elle eut lieu furent miraculeusement bénéfiques. Voyons maintenant la suite donnée à ces menaces de châtiment. La Sainte Vierge avait dit que les pommes de terre continueraient à se gâter et qu'à Noël, il n'y en aurait plus. Or, dès le commencement de l'hiver, les pauvres mouraient de faim dans la montagne sans seulement une pomme de terre à manger. Il en fut ainsi dans toute la France et à l'étranger et surtout en Irlande. Les journaux de Londres du 21 janvier 1847 écrivaient « La perte résultant pour l'Irlande seulement du manque de récolte de pommes de terre peut être évaluée à 12 millions de livres faisant 300 millions de francs. » Gazette du Midi 28 janvier 1847 En janvier 1847, la reine Victoria prenait des mesures pour interdire l'exportation et favoriser l'importation des pommes de terre. Et l'on observe les mêmes dispositions gouvernementales en France datées du 19 janvier 1847. Cette disette ayant continué plusieurs années, la population de l'Irlande descendit en 1866-67 de 8 millions à 5 millions. Ces 3 millions d'Irlandais moururent de faim ou émigrèrent. La Sainte Vierge avait dit que le blé serait mangé par les bêtes et tomberait en poussière. La maladie du pictin se déclara en 1851 et causa en Europe des pertes énormes. La Sainte Vierge avait dit qu'il viendrait une grande famine et que les hommes feraient pénitence par la faim. En 1854-55, le blé se vendait en France 55 et 60 francs les 100 kilos, soit sensiblement 2000-2500 francs actuels. À 25 francs le kilo de blé, combien le kilo de farine et de pain ? D'après les statistiques publiées par le Constitutionnel et l'Univers en 1856, la cherté des vivres aurait amené en France pour les deux années 1854 et 55 la mort de 152 000 personnes et de plus d'un million pour l'Europe d'après d'autres journaux. Et l'Univers du 12 décembre 1856 ajoutait sous cet euphémisme décès résultant de la cherté. Il faut lire mort de misère et de faim. En Espagne, le gouvernement acheta du blé pour 60 millions de réaux pour éviter la disette. En Pologne, les vivres étaient si chers en 1856 que l'empereur de Russie augmenta d'un tiers le traitement des fonctionnaires. La Sainte Vierge avait dit qu'avant la famine, les petits-enfants prendraient un tremblement et mourraient entre les mains des personnes qui les tiendraient. Cela débuta en 1847 par une grande mortalité des petits-enfants et dans le canton de Cors on comptait 63 enfants sur 93 défunts parmi lesquels le propre demi-frère de Maxime soit environ cinq fois plus que les années précédentes. En 1854 dans la France, 75 000 enfants en dessous de 7 ans moururent de la suette. Un froid glacial les saisissait suivi d'un tremblement qui amenait la mort après deux heures de souffrance. En 1854 et 55 ces enfants formaient à peu près la moitié des morts. C'est la proportion qu'on a remarquée à Marseille et dans beaucoup d'autres villes. Seul le canton de Cors dans l'Isère ne vit alors ni choléra ni décès cholérique parce qu'il s'était converti. Ceci est d'autant plus remarquable que le passage des pèlerins ne pouvait que favoriser les épidémies. les trois quarts de la population se rendaient à une petite chapelle dédiée à Saint-Roch et les prières duraient une heure au moins dans le recueillement le plus édifiant. Dans les cantons voisins la mortalité était si effrayante que les protestants eux-mêmes avaient recours à Notre-Dame de la Salette. On cite une localité peu éloignée de Cors où le ministre leur a permis de faire le pèlerinage et à la mure le voyageur lit avec édification cette inscription sur la porte des protestants aussi bien que sur celle des catholiques aux maris conçus sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Le journal Le Siècle 5 octobre 1854 reconnaissait dans un article sérieux sur la cherté des subsistances et le manque des récoltes « Il y a des miracles atmosphériques qui font avorter les moissons dans le sein de la terre qui dessèchent la grappe sur le cèpe appauvri. » Le Siècle Journal radical obligé de reconnaître des miracles des miracles atmosphériques mais tout de même. La Sainte Vierge avait dit « Les noix deviendront mauvaises, les raisins pourriront. » La maladie des noix a commencé en 1851. Un propriétaire de la vallée de Grésibaudan qui en recueillait annuellement pour 4000 francs n'en obtint cette année que 200 francs. Un rapport officiel présenté au ministre de l'Intérieur en 1852 fait état de la maladie de la vigne et des noyés. La maladie de la vigne a commencé en Angleterre en 1845 dans des plants cultivés en serre chaude. Elle traverse la Manche, atteint la Belgique et la région de Paris. En 1852, l'infection a gagné l'Italie, la Hongrie, l'Algérie, on la signale en Syrie et en Asie mineure. De tout cela, le chanoine Chloé, curé d'Enaliétar au diocèse d'Arras, tire cette leçon citée dans l'univers du 15 juillet 1856. Notre opinion est que ces petits vers ne sont que l'agent secret, le ministre aveugle d'une volonté supérieure et que la maladie qui les sèche nos blés est de la famille de celle qui altère nos pommes de terre de l'oïdium du choléra, c'est-à-dire une de ces maladies mystérieuses que Dieu tient dans ses mains souveraines et qu'il lâche quelquefois sur la terre, soit qu'il veuille guérir, soit qu'il veuille punir les hommes. Que ceux qui sont tentés de me prendre en pitié et de sourire de mes affirmations veuillent bien écouter et méditer ces paroles du prophète âgé. « Vous avez beaucoup semé, vous avez peu recueilli. Pourquoi ? » dit le Seigneur. « Parce que ma maison est abandonnée. Voilà pourquoi j'ai défendu à la terre de porter ces moissons. Voilà pourquoi j'ai fait venir la stérilité sur le blé et sur le vin et sur l'huile et sur les hommes et sur toutes les œuvres de leurs mains. » Ainsi, c'est bien la réalisation en un temps très court de tous les châtiments annoncés par la Sainte Vierge dans le discours public et la confirmation de son origine céleste. Comment nos évêques n'ont-ils pas été frappés de ces coïncidences ? Le secret de Mélanie nous l'expliquera tout à l'heure parce que le démon a obscurci leur intelligence. Deuxième volet, le secret de Maximin. Il a été communiqué à Pineuf le 18 juillet 1851 en même temps que celui de Mélanie. À sa lecture, le pape a souri et dit « Il y a ici la candeur et la simplicité d'un enfant. » Le secret de Maximin n'a jamais été publié. de soi-disant extraits ou copies en non circulé sans aucune garantie d'authenticité. Et Maximin les a toujours démentis. Pourtant, on sait qu'en 1854, Maximin, mandé à Rome, y passa six ou sept jours, fut reçu longuement à deux reprises en audience particulière par Pineuf, qui lui dit plusieurs fois « Nous sommes bien heureux que le Seigneur veuille nous faire connaître de telles choses. » Maximin était convaincu que les secrets communiqués au pape sur sa demande avaient été d'une grande utilité pour l'Église. Des encycliques, indulgences jubilaires, des lettres confidentielles adressées à des princes du monde, certains passages de la bulle Mirarivos lui semblaient calqués sur les plaintes de la Très Sainte Vierge et la prophétie de la Salette. D'autre part, le marquis de la Franquerie fait état d'une visite de Maximin au comte de Chambord en 1865, rappelant celle de Martin de Gallardon au roi Louis XVIII. À cette époque, le secrétaire du prince était le comte de Vaucet qui rédigea pour sa famille le compte rendu de l'entrevue. Je vis que le comte de Chambord était ému et parla longuement et avec beaucoup de bonté aux jeunes voyants. Quand Maximin quitta la pièce, tout ému, le prince se tourna vers moi. Maintenant, j'ai la certitude que mon cousin Louis XVII existe. Je ne monterai donc pas sur le trône de France, mais Dieu veut que nous gardions le secret. C'est lui seul qui se réserve de rétablir la royauté. Il semble que ce soit là les deux pistes sérieuses en ce qui concerne le contenu du secret de Maximin. En complément, quelques mots sur la vie de Maximin trop souvent oubliés. Entré au séminaire en 1856, il y passe deux ans avant de réaliser que les obligations et contraintes de l'état ecclésiastique risquaient de nuire à sa mission reçue de la très sainte Vierge. Et il abandonne alors la soutane. Pour ne pas mourir de faim, il est contraint d'accepter les besognes les plus ingrates et les plus mal rétribus. Faute d'argent pour se payer une chambre, il lui arrive de dormir plusieurs semaines à la belle étoile. Une lettre poignante de Maximin au révérend père Berlioz, supérieur des pères de la Salette, dépeint le degré extrême de son dénuement. Et la réponse du père, la froideur inhumaine avec laquelle l'évêque de Grenoble accueille ses appels de détresse. C'est une intervention miraculeuse de Saint Joseph qui le tire provisoirement d'affaires avec une place intéressante et bien rétribuée. Mais après avoir commis l'imprudence de parler de la Salette dans un pensionnat de 900 élèves, il est victime d'une cabale. un couple qu'il connaît depuis peu et qui deviendront ses parents adoptifs lui permet de passer avec succès l'examen d'entrée à la faculté de médecine. On lui prédit une brillante carrière mais l'un de ses professeurs mis au courant du fait de la Salette et du rôle qui a joué Maximin le persuade en ami qu'il vaut mieux pour lui renoncer à la médecine. Pour que sa mission n'en pâtisse pas, le messager de la Salette serait tenu d'être en toutes occasions un docteur miracle. en 1854 mandé personnellement à Rome Maximin avait reçu au cours de deux audiences privées l'accueil le plus bienveillant de Pinot et en 1865 il s'engage comme zouave pontifical pour six mois. Pour surprendre son secret, ses compagnons dont certains sont des carbonaris infiltrés au Vatican lui trafiqueront sa boisson mais sans résultat. A son retour en France il se voit à nouveau contraint de solliciter un secours de l'évêque de Grenoble réponse rentrez donc au séminaire ou allez dans un couvent. Pour faire vivre ses parents adoptifs ruinés par la guerre de 1870 il met alors au point une formule et se lance dans la commercialisation de la liqueur de la Salette. Mais le nom même de la Salette fait partie d'un monopole que se sont réservés l'évêque de Grenoble et les pères Salettins. et des articles non signés sont publiés pour mettre en garde contre la production de Maxima. Comble de malheur pour cette fabrication et exploitation il avait dû accepter de s'associer avec un certain monsieur V qui n'était qu'un escroc et lui laissa de lourdes dettes. atteint atteint d'asthme grave et de troubles cardiaques il meurt à corps en 1875 dans le dénuement mais avec le réconfort de nombreuses et solides amitiés. La quasi-totalité de la population assiste à ses obsèques et l'accompagne au cimetière. Ce résumé bien sec et incomplet ne peut rendre compte des épreuves qu'il eut à subir en sa courte vie 39 ans et sa mémoire mérite d'être réhabilitée. Troisième volet le secret de Mélanie appelé aussi secret de la salette En en prenant connaissance Pineuf s'est tourné vers les deux envoyés de Mgr de Grenoble Ce sont des fléaux leur dit-il qui menacent la France Elle n'est pas seule coupable L'Allemagne l'Italie toute l'Europe est coupable et mérite des châtiments A partir de 1860 Mélanie de retour d'Angleterre et sa mission ayant été confirmée par le pape a communiqué son secret à quelques ecclésiastiques Il fut ensuite publié en 1872 et 1873 avec approbation de Pineuf et imprimatur du cardinal Forza archevêque de Naples En 1878 la rédaction complète et définitive du récit de l'apparition par Mélanie était soumise à Léon XIII qui aussitôt déclara ce document « Ce document doit être publié » publication qui eut lieu en 1879 avec imprimatur de Mgr Zola évêque de Leccey près de Naples Mélanie en fit une réédition en 1904 à Lyon avant de quitter la France et cette brochure fut adressée à tous les évêques et prêtres de France L'abbé Rigaud disait en possédé 28 éditions différentes et toutes avec imprimatur en plus du message littéral des paroles même de la Très Sainte Vierge transmises dans le secret Mélanie a toujours dit qu'elle avait en même temps la vue la vision de ce qui lui était révélé et cette vue disait ou montrait cent fois plus que ce qu'elle entendait pour elle la vue était aussi certaine que les paroles du secret et elle affirmait que pas un mot n'en tombera à terre pas plus qu'un mot sorti des lèvres bénies de la Sainte Vierge sur la fin de sa vie pendant ses cinq années dans le voisinage de l'abbé Combe Mélanie s'est laissée arracher quelques commentaires de ce secret et l'on en retrouvera dans certains passages de cet exposé nous allons maintenant parcourir rapidement ce secret la numérotation des paragraphes est celle qu'en a faite M. Amédée Nicolas et que reprend l'abbé Combe dans son livre Le secret de Mélanie et la crise actuelle en 1906 premier paragraphe Mélanie ce que je vais vous dire maintenant ne sera pas toujours secret vous pourrez vous pourrez le publier en 1858 de 1846 à 1858 cela fera 12 années 12 années qui vont permettre le retentissement de l'apparition et la diffusion du discours public dans le monde entier avant la guerre que le démon ne va pas manquer de susciter au secret en attendant les paroles du discours public ne porteront pas ombrage aux prêtres qui y trouveront même un appui à leurs exhortations aux fidèles cette douzaine d'années sera aussi un temps de guérison miraculeuse de conversions et protections extraordinaires ainsi que la réalisation de tous les châtiments annoncés en gage d'authenticité non seulement de l'apparition et du discours public mais aussi du secret qui doit le compléter mais pourquoi confier cette publication à Mélanie c'est que à partir de 1852 Mgr Ginouillac le nouvel évêque de Grenoble et le cardinal archevêque de Lyon Mgr de Bonalde entre autres se révéleront des opposants déterminés au discours de la Très Sainte Vierge et à sa messagère alors le trône de la sagesse ne compte pas sur le clergé français infesté de gallicanisme pour faire passer son message et elle en confie la mission à cette pauvre bergère entre toutes la plus misérable la plus ignorante la plus insignifiante mais pourquoi 1858 en général les dates claires et précises sont rares dans les prophéties et cette exception ne peut manquer d'avoir une signification particulière 1858 est la date d'un nouveau rendez-vous Mélanie doit faire connaître le secret que lui a laissé la Sainte Vierge en 1846 mais elle est enfermée en Angleterre à l'instigation de Mgr Ginouillac alors c'est la Sainte Vierge qui va parler à la place de Mélanie et elle revient non pas à la salette mais à Lourdes à Lourdes Marie ne pleure plus elle est seulement triste et elle ne dit plus que le minimum priez pour les pécheurs et elle crie pénitence 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 avant de signer je suis l'Immaculée Conception elle résume et rappelle ainsi le message de la salette et par sa signature semble remercier le pape qui vient de définir ce dernier dogme marial elle demande seulement une chapelle pour laquelle les pèlerins apportent des offrandes mais elle n'a pas de message pour le clergé Pineuf ne s'y trompe pas Lourdes ne remplace pas mais au contraire confirme et rappelle la salette et lorsque Mélanie fera appel à Rome pour s'échapper de son carmel de Darlington Pineuf la confirmera dans sa mission de diffuser le message de Notre-Dame y compris le secret et la dispensera de tout ce qui pourrait y faire obstacle dans son état de religieuse Paragraphe 2 Les prêtres ministres de mon fils les prêtres par leur mauvaise vie par leur irrévérence et leur impiété à célébrer les saints mystères par l'amour de l'argent l'amour de l'honneur et des plaisirs les prêtres sont devenus des cloaks d'impureté Oui, les prêtres demandent vengeance et la vengeance est suspendue sur leur tête Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu lesquelles par leur infidélité et leur mauvaise vie crucifient de nouveau mon fils Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel et appellent la vengeance et voilà que la vengeance est à leur porte car il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour le peuple Il n'y a plus d'âme généreuse Il n'y a plus personne digne d'offrir la victime sans tâche à l'éternel en faveur du monde Après les reproches aux fidèles avec le discours public la très sainte Vierge s'adresse maintenant aux prêtres aux clergés dont elle est la reine Ses paroles sont dures sans doute et les détracteurs du secret en ont tiré argument pour refuser d'y voir le discours de la très sainte Vierge Et pourtant en utilisant ces expressions celle-ci ne fait qu'employer le style de l'écriture Nous lisons dans le psaume 13 Le Seigneur Le Seigneur observe les enfants des hommes Tous sont égarés Tous sont également pervertis Il n'en reste plus un seul qui fasse le bien Pas un Pas même un seul Et quand saint Paul répétait les mêmes paroles Épître aux Romains chapitre 3 Combien de saints n'y avait-il pas parmi ces chrétiens de la primitive église Ses expressions hyperboliques n'ont pas un sens plus absolu chez la très sainte Vierge que chez David ou saint Paul Par contre elles sont une preuve de plus de la divinité du secret Jamais la pauvre bergère n'aurait su les inventer Quant au mot impiété Il ne dit pas nécessairement outrage positif contre Dieu Parlant en reine du clergé Marie semble plutôt reprocher une insuffisante piété dans la célébration des saints mystères Sur ce sujet Mélanie écrivait en juillet 1897 La très sainte Vierge ne s'est pas du tout adressée aux prêtres prêtres mais aux pauvres prêtres qui ont perdu avec la foi la charité c'est à dire qui n'ont pas en eux la grâce de Dieu Pour les cloaks d'impureté On dit que Pie IX en lisant le secret de Mélanie fut frappé de constater que la très sainte Vierge s'exprimait par ces mêmes mots comme Grégoire XVI l'avait fait 14 ans avant elle et dans le manuel des prières du matin des séminaristes de Saint-Sulpice à Paris on trouve le même énoncé Et moi pauvre cloaque d'impureté Ces reproches aux eaux clergés et aux communautés nous en lisons de semblables dans les écrits de Sainte Catherine de Ciel Sainte Hildegarde Sainte Brigitte Marie d'Agreda Sainte Marguerite Marie Sainte Anna Maria Taïgi et bien d'autres Dans l'Ancien Testament nous voyons Dieu par la bouche de ses prophètes dévoiler à son peuple les crimes cachés de ses prêtres Dans le Nouveau Testament ce n'est pas en privé mais en plein milieu de la foule que Saint Jean-Baptiste s'adresse à race de vipères Et notre Seigneur n'a pas pris à part les scribes et les pharisiens pour leur lancer ces terribles malheurs à vous Ce n'est pas non plus dans le secret que l'Église dans les conciles de Trente et Vatican I inscrivait au programme la réforme du clergé Écoutez encore Saint Grégoire Je pense que les plus grandes offenses faites à Dieu viennent des prêtres Saint Pidis Tout le mal vient de nous prêtres Et le chanoine Rigaud Le peuple connaît bien nos tards Alors ne nous étonnons pas La Très Sainte Vierge a bien dit Faites le passer à tout mon peuple Léon XIII ne s'en offusquait pas qui demandait à M. Amédée Nicolas une brochure explicative du secret tout entier afin que le public le comprenne bien Ainsi il n'y a pas là le motif de scandale qu'on a voulu y voir Et Mélanie ne semble pas gênée d'écrire à la Béconde en juin 1897 Paragraphe 3 Dieu va frapper d'une manière d'une manière sans exemple A l'époque du déluge l'impureté était peut-être plus générale mais l'impiété l'était moins L'athéisme le matérialisme le spiritisme le luciférianisme l'emportent infiniment en perversité en impiété sur l'arianisme le protestantisme et toutes les hérésies ensemble du passé Dans les siècles précédents on attaquait certaines vérités Maintenant on renie tout on veut tout démonir Rappelez-vous ce prêtre qui proclamait après le dernier concile Il faut casser la baraque c'est-à-dire l'église ancien style Devant une impiété générale sans exemple Dieu va frapper d'une manière sans exemple Il nous en a donné un aperçu dans l'éruption du Montpelais à la Martinique en 1902 Au 14 mai 1902 l'abbé Combe note dans son journal Si Mélanie était moins humble j'aurais su avant les journaux l'effroyable éruption du Montpelais de la Martinique car ces jours derniers lui disant ce qu'il racontait elle m'a appris des particularités qu'ils n'ont publiées qu'après et aujourd'hui seulement Est-ce que vous aviez vu l'éruption le jour même ? Oui Saviez-vous depuis longtemps que cette catastrophe arriverait ? Oui Le saviez-vous par la vue de 1846 Non Il faut tout lui arracher et encore ne répond-elle que par oui et non Vous avez bien vu l'éruption parlez donc Et mon père j'étais au milieu Et le vendredi 16 l'abbé Combe note J'ai remarqué sous son poil dans les papiers à brûler la lettre de faire part de madame veuve untel décédée le 1er mai au verso de laquelle elle avait écrit au futur les prochains châtiments de la Martinique Nous ne l'avons pas volé mais bien acheté et même arraché de sa main Il ne se contentera pas d'avertir ces créatures raisonnables qu'il aime tant une fois deux fois Et même quand sa justice demande sa gloire pour venger la miséricorde ou trager ce bon et divin maître avertit presque comme en cachette de sa justice fait doucement sentir quelques tremblements de terre inaccoutumés C'est ainsi qu'il va faire dans les petites françaises Antilles Pendant plus de six jours il y aura de petites secousses entremêlées d'un peu plus grandes Hélas, hélas les hommes ont des oreilles et n'entendent point Enfin le 8 mai 1902 le feu dévorateur tombe sur une des principales villes de la Martinique Saint-Pierre la dévore et la couvre de cendres et de débris de toutes sortes Outre la destruction de cette ville trois autres petits pays par le même feu feront des victimes sans compter les dommages des propriétés Le feu ne sera pas remis entièrement dans sa caverne Douze jours après le premier cataplysme Fort de France pleurera et bien d'autres pleureront aussi Cette méditation l'avez-vous écrite avant le 8 avant l'éruption ? Oui Jusqu'ici la seule ville de Saint-Pierre a été détruite On parle déjà de 30 000 victimes Il y en a 40 000 Puisque vous avez vu d'avance la destruction de Saint-Pierre vous pourriez peut-être me dire le nom d'un de ces petits pays qui auront le même sort Curbé ou Curba C'est un nom comme ça Quatre mois après à l'occasion d'une nouvelle catastrophe qui fit un millier de victimes Les journaux ont donné pour la catastrophe du mois de mai après enquête faite sur place le chiffre de 40 000 morts Le pèlerin numéro du 14 septembre 1902 Le jeudi 22 la Bucombe note Je désirais une prédiction dont l'antériorité fut pour moi mathématiquement certaine Me voilà servi à souhait Dépêche arrivée ce matin Paris 21 mai Les câblogrammes officiels sur l'éruption des 19 et 20 mai sont très succincts Néanmoins on sait déjà qu'un village le Carbet situé sur la côte à quelques kilomètres de Saint-Pierre a été en partie détruit Je suis allé lui demander quels crimes épouvantables autres que l'impureté ont pu attirer sur ces populations qu'on disait très catholiques un pareil fléau Elle m'a raconté que le vendredi saint dernier un grand Christ de près d'un mètre fut traîné dans une rue de Saint-Pierre au bout d'une corde qu'on le traîna ensuite sur la pente de la montagne et arrivé auprès d'une crevasse on lui poussa du pied Pour attirer la malédiction de Dieu sur tout un pays ce sacrilège a donc été l'oeuvre d'une masse d'hommes et de femmes Quelques hommes seulement mais on les a laissés faire et une douzaine d'enfants suivaient La montagne a crevé de ce côté le matin de l'ascension Comment Dieu peut-il punir pareillement ? penserez-vous peut-être ? Est-ce là la justice ? Dans les temps de vraie foi d'autres profanations ont eu lieu Les profanateurs étaient montrés du doigt Certains se sont vus lourdement condamnés par le pouvoir civil D'autres ont été châtiés de manière toute miraculeuse Dans ce cas de la Martinique la profanation a été publique on a laissé faire des enfants suivaient Entre le vendredi saint et le jeudi de l'ascension a-t-on entendu dire qu'aient été ordonnées des prières de réparation ou que le clergé ait organisé des processions ou des pénitences publiques qui auraient peut-être désarmé la colère de Dieu Les matérialistes nous diront que cette catastrophe n'était que l'effet d'une aggravation de la pression dans le magma interne de la couche terrestre Le prophète Amos y voit autre chose Chapitre 3 Arrive-t-il une calamité dans une cité sans que le Seigneur en soit l'auteur Et en cette fin de XXe siècle que devons-nous attendre du ciel devant la profanation des églises et cathédrales dans l'indifférence quasi générale les blasphèmes quotidiens dans les chansons la publicité le cinéma la radio et tout cela même dans des pays chrétiens comme est supposé l'être la France Paragraphe 4 Malheur aux habitants de la terre Dieu va épuiser sa colère et personne ne pourra se soustraire à tant de mots réunis Malheur aux habitants de la terre dont les 9 dixièmes vingt siècles après l'incarnation sont encore et par leur faute privés de la vraie foi catholique et dont l'unique dixième qui la possède devrait être et n'est pas par ses vertus la lumière du monde et les 11 douzièmes de ces catholiques du moins en France ne pratiquent pas Mais Dieu est-il bien consolé par ce douzième qui fait encore ses Pâques Les meilleurs parmi les meilleurs sont-ils détachés du monde Savent-ils se priver de voyager sans nécessité le dimanche de faire leurs achats le dimanche de donner une fête le dimanche et pourtant ils coopèrent ainsi à une obligation du travail dominical de nombreuses professions employés des chemins de fer commerces de détail de l'alimentation restaurants et traiteurs La Bécombe ajouterait aujourd'hui les stations-services les employés des péages les services de dépannage des autoroutes les grandes surfaces de vente de meubles les salles terrains et pistes de sport et d'autres Comment les meilleurs parmi les meilleurs en prennent-ils ainsi à leur aise si les consciences ne sont pas profondément altérées Selon une révélation privée assez récente Si dans les années 1940-43 l'Angleterre avait échappé à l'invasion allemande c'est que Dieu lui avait tenu compte de n'avoir pas cessé d'observer le repos dominical Ceci vient confirmer le père Lamy qui disait en 1925 L'Angleterre ne sera pas envahie Le respect du dimanche c'est ce qui sauvera l'Angleterre Celle-ci en effet a été longtemps un des rares pays d'Europe qui respectait encore le repos dominical Et même aujourd'hui les consultations électorales ne se déroulent jamais le dimanche Alors malheur aux habitants de la terre dit le secret Aujourd'hui dans les âmes qui veulent réfléchir il règne un certain malaise On sent que le sommeil apparent de Dieu ne pourra pas durer et que son réveil sera terrible pour une purification générale Et cette purification par qui commencera-t-elle L'écriture le dit comme le secret de la salette Commencez par mon sanctuaire Ézéchiel chapitre 9 Et premier épître de Saint Pierre chapitre 4 Voici venir le moment où va commencer le jugement par la maison de Dieu Selon Bourdalou la désolation du christianisme est venue dans tous les temps beaucoup moins des peuples que de ceux qui doivent les conduire Alors après la léthargie quel terrible réveil et cela pourquoi Voyons le paragraphe suivant Paragraphe 5 Les chefs les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence et le démon a obscurci leur intelligence Ils sont devenus ces étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les faire périr Dieu permettra au vieux serpent de mettre des divisions parmi les rayons dans toutes les sociétés et dans toutes les familles On souffrira des peines physiques et morales Dieu abandonnera les hommes à eux-mêmes et enverra des châtiments qui se succéderont pendant plus de 35 ans Les conducteurs du peuple de Dieu sont les chefs religieux et civils mais surtout religieux Il est trop visible que le démon a obscurci beaucoup d'intelligence d'où ce désarroi dans la bouche de deux évêques français du 19e siècle A cette heure la difficulté n'est pas de faire son devoir mais de savoir où il est Mgr Henri évêque de Grenoble et Mgr Touché évêque d'Orléans Les conducteurs ayant négligé prière et pénitence se sont conduits ont conduit et conduisent aujourd'hui encore les autres selon les principes de la sagesse humaine qui est folie aux yeux de Dieu En voici un exemple récent Le sida apparu d'abord chez les homosexuels et les drogués qui sont souvent l'un et l'autre à la fois Puis il s'est transmis par contamination sanguine aux hémophiles et autres bénéficiaires de transfusions Selon le journal Le Monde 24 juin 1987 le cardinal Syrie aurait dit Le sida est un châtiment de Dieu Les sept péchés capitaux progressent dans le monde En réponse Dieu nous envoie le sida Saint Paul ne connaissait pas le sida Mais Épître aux Romains chapitre 1er Il semble bien donner raison au cardinal Syrie Tout en se vantant d'être sages les hommes sont devenus fous Dieu les a donc livrés à des patients dignes minis Les femmes ont changé l'usage naturel en l'usage contre nature Parallèlement les hommes ont brûlé de désirs l'un pour l'autre L'homme commettant l'infamie avec l'homme et recevant ainsi en leur corps la récompense digne de leur égarement Et qu'est-ce que la récompense digne de l'égarement ou du péché sinon le châtiment Et en leur corps nous dit Saint Paul Eh bien Mgr Marchand évêque de Valence signait en 1987 la déclaration de l'épiscopat français sur le sida Et l'on pouvait y lire Le sida n'est pas un châtiment de Dieu Dieu n'est pas sadique Et pour Mgr Lustiger L'homosexualité n'est pas un péché c'est une maladie Ainsi le vieux serpent dont parle Saint Jean les a traînés avec sa queue de juifs et de francs-maçons aux concessions les plus lamentables avec sa queue de mauvaise raison à sacrifier les droits de l'église Et ces motifs il les trouve bons parce que le démon a obscurci leurs intelligences Écoutez l'abbé Thelma directeur honoraire du grand séminaire de Grenoble Les impies auraient-ils osé proclamer les droits de Dieu si les chrétiens n'avaient pas laissé péricliter Pudence si dès l'origine on les avait anathématisés et couverts de honte Le mal est devenu puissant parce qu'on a cessé de le combattre Les élections n'auraient pas fait surgir cette tourbe de députés et de sénateurs à la conscience cautérisée si l'on avait tenu compte des censures portées contre les apostas les hérétiques les francs-maçons et ceux qui les favorisent L'excommunication a perdu sa force parce que les catholiques ont été les premiers à la mépriser On s'est montré plein d'indulgence envers les impies et les blasphémateurs On les a traités d'honorables dans les assemblées publiques et bien loin de refuser la sépulture ecclésiastique à des personnages couverts d'excommunications on leur a fait de solennels funérailles Comment veut-on que les populations aient horreur des impies si le clergé les honore et quand on voit des évêques venir présenter leurs hommages à des ministres athées Est-il possible que les fidèles ne soient pas déconcertés et ne perdent pas la notion du vrai respect ? Il y a des prélats qui ont eu une telle déférence pour les persécuteurs qu'on est en droit de se demander si le soir du Golgotha ils n'auraient pas assisté à un banquet offert par Pilate Et en décembre 1902 L'abbé Combe note Il y a quelque temps je parlais à Mélanie du révérend père abbé de Septfonds qui en faisant d'aimables visites à Clémenceau a obtenu de cet impie la promesse que ces religieux ne seront pas expulsés Je fus étonné qu'elle en sût plus que moi Notre Seigneur me répondit-elle est très mécontent qu'il se soit abaissé devant cet ennemi de Dieu Ces religieux seront chassés plus tard et punis à cause de leur abbé Et il semblait au chanoine Rigaud que ce sont ces religieux que Mélanie voyait crucifiés aux arbres de leur couvent pendant le grand nettoyage Et l'abbé Comte termine ses notes ce jour-là Notre Seigneur qui veut l'humilité devant lui veut la fierté devant ses ennemis parce qu'il est assez puissant pour tout arranger Et les 35 ans Les châtiments se succédant pendant plus de 35 ans ont excité curiosité et imagination On a proposé comme point de départ de la période 1846 l'apparition 1858 le secret délié 1859 le début de la guerre d'Italie 1870 la perte du pouvoir temporel du pape et la guerre franco-prussienne L'abbé Comte interroge Mélanie Ma chère sœur Je crains de m'être trompé en faisant partir de notre malheureuse guerre de 1870 les plus de 35 ans de châtiment Je voudrais bien connaître avec certitude leur point de départ Mon père cela n'a pas d'importance pour votre livre Il fait connaître le secret et ses enseignements C'est là l'essentiel Cependant si vous connaissiez ce point de départ veuillez me l'indiquer C'est 1880 1880 Quel châtiment y a-t-il eu ? Je ne vois pas L'aveuglement et la persécution légales qui vont en s'aggravant Est-ce de la vue ou de votre interprétation personnelle ? J'ai vu que Dieu envoyait la miséricorde par sa mère Mais au lieu de se soumettre on se rebellait et il abandonnait les hommes à eux-mêmes Parce que à cette date on se rebelle dites-vous Expliquez-vous La règle donnée par la Sainte Vierge a été refusée en 1879 Et la guerre acharnée contre le secret a commencé en 1880 Puisque les hommes refusaient le remède il n'y avait plus rien à faire Dieu frappait et aveuglait Rappelons-nous 1879 Monseigneur Fava Je n'accepterai la règle de Mélanie que le jour où l'église m'aura prouvé qu'elle vient de la Sainte Vierge Et le pauvre cardinal Ferrieri d'apprécier disant à Mélanie Que voulez-vous Les évêques français sont tous des papes Nous sommes obligés de les ménager pour ne pas occasionner un schisme Nous les supportons pour éviter un plus grand mal 1880 C'est le décret Caterini tronqué amputé publié par toutes les semaines religieuses et bulletins diocésains En droit civil il s'agit tout simplement de faux et usage de faux en écriture Et le cardinal Caterini obligé de s'excuser auprès de Monseigneur Zola Ah si vous savez comme ces évêques français macables Après cette funeste guerre de 1870 et l'avertissement de la commune et jusqu'en 1880 Le gouvernement est plutôt favorable à l'église On se souvient des demandes du Sacré-Cœur à Sainte-Marguerite-Marie et c'est la construction de Montmartre Mais en 1880 c'est-à-dire dès les agissements publics contre le secret commence la persécution Première expulsion des religieux puis loi scolaire crucifix arraché des écoles publiques et des hôpitaux loi du divorce suppression des processions loi militaire réduction des crédits budgétaires du culte catholique sur tous les chapitres successivement loi des fabriques suppression de plus en plus nombreuses sans jugement et sans recours possible aux tribunaux des traitements ecclésiastiques impôts d'exception sur les congrégations et 20 autres mesures semblables avant la loi sur la liberté d'association qu'on perfectionne par une loi sur la liberté d'enseignement puis par la séparation de l'église de l'état et une loi sur la police des cultes Et tous ces malheurs n'ont pas ébranlé notre clergé qui en 1907 affichait au sanctuaire de Lourdes une soi-disant condamnation du secret de la salette et faisait ensuite le silence sur la lettre de 1912 du père Lépidi laquelle démentait officiellement toute condamnation de ce secret Il était bien placé pour le faire étant lui-même membre du Saint-Office et de l'Index Nous reprenons maintenant cette année 1880 avancée par Mélanie comme point de départ de ses plus de 35 ans de châtiment Cela nous mène en 1915 en pleine première guerre mondiale et cela mérite une page d'histoire qui ne figure pas dans les manuels scolaires Le 8 septembre 1914 fête de la nativité de la Vierge Trois cardinaux français et le cardinal Mercier invoquaient pour la France et la Belgique la maternelle protection de la très sainte Vierge Les Allemands furent arrêtés ce jour-là à quelques lieux de Paris sans qu'on en ait jamais très bien compris la raison du point de vue militaire c'est ce qu'on a appelé le miracle de la Marne Le 11 juin 1915 les évêques consacrèrent la France au Sacré-Cœur mais ce n'était pas l'acte public nécessaire demandé par notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie en 1689 Début 1917 Claire Ferschaud écrivait deux lettres au président Poincaré et lui assurait la victoire si le Sacré-Cœur était apposé sur le drapeau de la France Le 18 mars 1917 elle était reçue par le cardinal Lamette archevêque de Paris qui l'invita à rentrer chez elle en province dès qu'elle aurait pu rencontrer le président Poincaré rencontre à laquelle il ne croyait pas L'audience pourtant eut lieu trois jours plus tard le 21 mars Poincaré se montra timoré craignant une réaction hostile à la chambre des députés Parallèlement des pétitions catholiques circulaient des insignes et fanions étaient confectionnés et envoyés par dizaines de milliers aux aumôniers militaires pour être distribués aux troupes Pour ne pas déplaire à ces maîtres franc-maçons le cardinal Lamette désavoua ces tentatives Rien d'officiel ne fut fait et si les insignes les drapeaux du Sacré-Cœur fleurirent dans les rangs de l'armée ce ne fut que sur des initiatives privées et malgré les interdictions décidées par le ministre de l'Intérieur Malvi relayées par le ministre de la guerre Paul Painlevé en juillet 1917 Début mai 1917 Benoît XV avait décidé une campagne de prière pour obtenir la paix du monde par l'intercession de la Très Sainte Vierge et la Très Sainte Vierge y répondait par l'apparition de Fatima quelques jours plus tard le 13 mai Elle revenait encore le 13 juillet pour nous annoncer non pas la fin de ces plus de 35 ans mais seulement la fin de cette guerre en attendant d'autres châtiments si l'on ne cessait d'offenser Dieu En réponse aux exhortations de Benoît XV et à la suite des révélations de la mystique belge Berthe Petit le cardinal Bourne primat d'Angleterre prescrivit à son clergé prescrivit à son clergé de réciter publiquement un acte de consécration au cœur douloureux et immaculé de Marie le premier dimanche de carême et en la fête de Notre-Dame des sept douleurs Cette consécration fut suivie de celle de toutes les paroisses catholiques de Grande-Bretagne Il semble qu'il faille expliquer par là les succès importants obtenus par les armées britanniques à la fin de la guerre de 1918 On lit dans le mémorial du maréchal Foch On ne le dira jamais assez Les Anglais combattirent d'une extraordinaire façon Ils remportèrent victoire sur victoire mais chose étrange ces victoires avaient été gagnées presque à leur insu Ils ne semblaient pas s'en être rendus compte Et alors que le printemps de 1918 est la période la plus critique de la guerre Qu'au mois de juin personne ne prévoit la fin des hostilités pendant cette année Foch lance sa grande offensive en juillet après avoir consacré ses armées au Sacré-Cœur Les troupes alliées reprennent les villes et villages occupés par les allemands depuis 4 ans Les généraux allemands se demandaient quelle était la force mystérieuse qui tirait constamment en arrière leurs armées Il y a encore dans cette guerre bien d'autres manifestations de l'intervention divine mais cela déborde le cadre de cet exposé De cette page d'histoire retenons l'attitude de Poincaré des ministres Malvis et Painlevé et du cardinal Amet Ils sont bien l'illustration de ce paragraphe du secret Le démon a obscurci beaucoup d'intelligence Alors en prenant pour point de départ 1880 proposé par Mélanie Serions-nous toujours dans les plus de 35 ans de châtiment lesquels n'ont pas cessé depuis cette date Et dans ce cas quand pourrait-il finir ? Sans doute pas avant que Dieu n'ait épuisé sa colère Ajoutons que depuis cette époque 1880 la franc-maçonnerie nous donne quand elle le peut pour supérieur comme ministre des cultes un franc-maçon un clair-apostat comme Émile Duconde auquel évêques prêtres religieux obéissent très bien L'abbé Duconde écrivait ces lignes en 1906 Est-ce que cela a changé depuis ? A notre époque le ministre des cultes est le ministre de l'intérieur Paragraphe 6 La société est à la veille des fléaux les plus terribles et des plus grands événements On doit s'attendre à être gouverné par une verge de fer et à boire le calice de la colère de Dieu Lorsque les hommes décident de s'affranchir de leurs obligations vis-à-vis de Dieu alors Dieu les abandonne à eux-mêmes et il se donne les gouvernants qu'il mérite ceux-ci n'étant que les instruments du châtiment dans sa main Depuis que l'autorité ne vient plus de Dieu mais du peuple ces gouvernants sont l'émanation de cette tourbe de députés et sénateurs dont parlait plus haut la Bethelma et que le peuple s'est choisi pour le représenter et le diriger Nous devons supporter en conséquence la tyrannie l'anarchie les lois démentes et parfois contradictoires et cette politique de gribouille qui nous mène à la guerre qu'elle soit civile ou étrangère sociale économique Revenons un peu sur la guerre de 14-18 4 ans et pour la France seulement 1 500 000 morts et toutes les destructions et désordres qu'elle a entraînés Les veuves obligées de délaisser le foyer pour subvenir aux besoins de la famille Les enfants orphelins auxquels manquera toujours l'autorité le conseil du père Les jeunes filles qui deviennent par force des vieilles filles Ces bouleversements économiques provoqués par les habitudes et les dépenses de guerre La dépréciation de la monnaie l'or remplacé par le papier qui favorise l'inflation laquelle est toujours la ruine de l'économie nationale et du sens de l'économie domestique Pendant cent ans jusqu'à la guerre de 1914 la valeur de la monnaie avait été stable Depuis en 80 ans Notre France se trouve dévalué de 99,97% Mais il se porte bien nous dit-on Et comment avons-nous tenu compte de cette funeste guerre non pas avec la conversion demandée mais avec les années folles Rien détenant à ce que 20 ans plus tard nous nous retrouvions avec la deuxième guerre mondiale Cette fois Cette fois Six ans de guerre L'occupation du territoire La plus grande partie de nos soldats prisonniers Notre agriculture et notre industrie contraintes à aider l'occupant dans ses besoins civils et militaires Ceci provoquant la disette source de marché noir l'enrichissement des profiteurs sur le dos des gens honnêtes Sans doute les Etats-Unis d'Amérique sont-ils venus à notre aide mais avec leur bombardement parfois aveugle et surtout leur civilisation matérialiste leur musique de détraqué leur danse d'épileptique La capitulation allemande de 1945 nous était donnée le 8 mai Fête nationale de Jeanne d'Arc La libération de Paris était du 25 août 1944 Saint Louis roi de France Quels ont été nos remerciements au ciel ? Invitation des communistes au gouvernement Abrogation de l'Etat français qui prônait les valeurs chrétiennes de patrie travail famille honneur pour en faire une république laïque sans patrie sans honneur etc Cherchez donc dans les livres scolaires d'instruction civique des enfants les mots patrie et honneur en ont disparu Accessoirement on en a profité pour remplacer la fête nationale de Jeanne d'Arc un peu trop réactionnaire sans doute par un 8 mai joyeusement républicain et laïque la fête de la victoire la réponse du ciel est venue quelques années plus tard et la fête de la victoire s'est doublée de la fête de la défaite bien bien fou coïncidence encore et maintenant puisque l'honneur la patrie sont des notions dépassées vive l'Europe en 1870 Mélanie écrivait à l'abbé Bliard que nos prières soient pleines de la contrition la plus amère et de l'humilité la plus sincère sinon l'Europe virgule l'Europe sera et depuis 40 ans peu à peu de plus en plus c'est l'Europe à bien lire Mélanie cette Europe là est tout le contraire d'une bénédiction voilà ce qu'on peut appeler des fléaux à l'échelon de la société paragraphe 7 que le vicaire de mon fils le souverain pontife Pie IX ne sorte plus de Rome après l'année 1859 mais qu'il soit ferme et généreux qu'il combatte avec les armes de la foi et de l'amour je serai avec lui que le pape ne sorte plus après 1859 il devait donc en sortir avant 1859 et pour des raisons graves en effet c'est l'heure de Gaët où il doit se réfugier en 1848 et la très sainte Vierge ne l'en blâme pas mais après 1859 qu'il ne sorte plus on sait mais on ne savait pas en 1846 que la franc-maçonnerie avait changé sa tactique son plan était d'avoir un anti-pape et ce plan serait facilité si le pape quittait son évêché de Rome et pourquoi 1859 parce qu'après 1859 Pie IX ne pourrait plus voyager en sécurité dans ses propres états en attendant d'en être dépossédé par l'unification de l'Italie Paragraphe 8 que le pape se méfie de Napoléon son coeur est double et quand il voudra être à la fois pape et empereur bientôt Dieu se retirera de lui il est cet aigle qui voulant toujours s'élever tombera sur l'épée dont il voulait se servir pour se faire élever dans ces quelques lignes destinées à mettre le souverain pontife sur ses gardes Notre-Dame de la Salette a dépeint de Napoléon III la duplicité l'impiété et toutes les circonstances de sa chute à Sedan son coeur était double il bâtissait des églises pour plaire au clervé mais il nommait des professeurs impies pour tuer la foi dans l'enseignement universitaire un but des idées révolutionnaires et affilié au Carbonari depuis l'âge de 23 ans il s'appuyait sur les conservateurs qui avaient assuré son élévation et faisait sa majorité tout en leur cachant constamment sa pensée faisant en force politesse au clergé il interdisait en France la publication de l'encyclique quanta courant et du syllabus de Pie IX il travaillait à l'amoindrissement de l'Autriche catholique à la formation de l'unité italienne et à l'entrée de la révolution dans Rome tout en faisant de belles promesses à Pie IX et le trahissant sans cesse il voulut être pape et empereur le livre jaune de 1869 contient neuf pièces diplomatiques se rapportant au concile Vatican I il en résulte que Napoléon refusait par avance l'infaillibilité pontificale et la refusait aussi au concile il faisait les mêmes recommandations aux autres pays d'Europe et les pays ainsi sollicités répondaient conformément à ses propositions s'acheminant vers le schisme et l'hérésie mais il tomba sur l'épée dont il voulait se servir l'épée prussienne dont il espérait qu'elle mettrait grâce à ses intrigues assez de désordre en Autriche et en Italie pour se présenter ensuite comme le sauveur il se serait alors déclaré roi d'Italie reprenant le plan de son oncle et le pape n'aurait été qu'un de ses sujets mais il tomba sur cette épée quelques mois après à Sedan il avait trompé tout son monde non seulement le pape mais Victor-Emmanuel Cavour Palmerston lui-même et jusqu'au franc-maçon Mélanie l'appelait le pilate de la papauté petit rappel de quelques dates 19 juillet 1830 apparition rue du Bac la très sainte vierge annonçait des malheurs pour dans 40 ans 19 juillet 1870 40 ans même jour c'est la guerre entre la France et la Prusse 19 septembre 1870 anniversaire de l'apparition de la Salette les Prussiens investissent Paris tandis que les Piemontais arrivent devant Rome abandonnés par la France Paragre 9 l'Italie sera punie de son ambition en voulant secouer le jou du Seigneur des Seigneurs aussi elle sera livrée à la guerre le sang coulera de tous côtés les églises seront fermées ou profanées les prêtres les religieux seront chassés on les fera mourir et mourir d'une mort cruelle plusieurs abandonneront la foi et le nombre des prêtres et des religieux qui se sépareront de la vraie religion sera grand parmi ces personnes il se trouvera même des évêques cette pauvre Italie nouvelle a voulu secouer le jou du Seigneur des Seigneurs grâce à l'appui des sectes pourtant démasquées par Pissette Léon XII puis VIII et Grégoire XVI en 1848 la maison de Savoie commence à suivre une politique hostile à l'église devenu roi du Piémont Victor Emmanuel supprime l'exemption judiciaire ecclésiastique la dîme le droit d'asile à mesure qu'il augmente son royaume au détriment du Saint-Siège il en vient à confisquer tous les biens ecclésiastiques oblige le clergé au service militaire supprime les ordres religieux en interdisant l'admission des novices dans les couvents la spoliation des états de l'église s'acheva par la prise de Rome en 1870 Mazzini le fondateur de la jeune Italie avoua plus tard qu'elle avait été préparée par la franc-maçonnerie internationale on a vu alors ces villes autrefois florissantes devenir des villes mortes les églises profanées épillées les monastères vides le paupérisme s'installer avec des milliers d'indigents qui désertent le sol qui ne peut plus les nourrir on a vu des évêques ne laissant pas de quoi se payer leur croix funéraire et Mélanie qui vivait en Italie à cette époque rapporte dans sa correspondance que la veille de la mort de Mgr Pétagna ont dû t'emprunter pour lui faire un bouillon paragraphe 10 que le pape se tienne en garde contre les faiseurs de miracles car le temps est venu que les prodiges les plus étonnants auront lieu sur la terre et dans les air cette deuxième moitié du XIXe siècle voit l'éclosion ou la vulgarisation d'un grand nombre de prédictions suspectes manifestations diaboliques découvertes psychiques hypnotismes double vues investigations supranaturelles etc. et l'on croit aussi facilement à tout cela que mal aisément aux avertissements de Notre-Dame on a méprisé le surnaturel divin on sera pris au filet du surnaturel diabolique selon une parole de Mélanie paragraphe 11 en l'année 1864 Lucifer avec un grand nombre de démons seront détachés de l'enfer ils aboliront la foi peu à peu et même dans les personnes consacrées à Dieu ils les aveugleront de telle manière qu'à moins d'une grâce particulière ces personnes prendront l'esprit de ces mauvais anges plusieurs maisons religieuses perdront entièrement la foi et perdront beaucoup d'âmes en l'année 1864 le célèbre spirite Daniel Douglas Homme obtenait ses premiers succès aux oculeries en 1864 apparaissaient les premiers représentants de la science chrétienne qui a des églises pour le culte du démon à la fin du 19ème siècle un ecclésiastique du diocèse de Paris visiteur d'un ordre important déclarait qu'à Paris dans le seul quartier Saint-Sulpice 22 hôtels consacrés aux démons servaient à des pratiques sacrilèges et aujourd'hui combien 1864 est aussi une grande victoire de la franc-maçonnerie jusque là la franc-maçonnerie était surveillée et son grand-maître était nommé par décret impérial en 1864 le décret est rapporté et le grand-orient est autorisé à nommer lui-même son grand-maître c'est une sorte de reconnaissance légale encore deux événements saillants ont marqué cette année 1864 premièrement la guerre des duchés à la suite de laquelle deux duchés danois furent annexés par la prusse préliminaires à la domination prussienne sur l'allemagne napoléon 3 était favorable à la prusse qui était d'autre part l'objet de l'admiration et de l'engouement de l'opinion publique libérale en France deuxièmement la formation le 28 septembre 1864 de la première internationale de son vrai nom l'association internationale des travailleurs et ce sont les mêmes les libéraux qui ont applaudi à la naissance des deux événements n'est-ce pas là encore l'aveuglement des intelligences paragraphe 12 les mauvais livres abonderont sur la terre et les esprits de ténèbres répandront par tout un relâchement universel pour tout ce qui regarde le service de Dieu ils auront un très grand pouvoir sur la nature il y aura des églises pour servir ces esprits des personnes seront transportées d'un dieu à un autre par ces esprits mauvais et même des prêtres parce qu'ils ne se seront pas conduits par le bon esprit de l'évangile qui est un esprit d'humilité de charité et zèle pour la gloire de Dieu on fera ressusciter des morts et des justes les lignes suivantes sont mises entre crochets ou parenthèses parce que ce ne sont plus les paroles de la très sainte Vierge mais des précisions apportées par Mélanie elle-même sans doute à partir de la vue c'est à dire que ces morts prendront la figure des âmes justes qui avaient vécu sur la terre afin de mieux séduire les hommes ces soi-disant morts ressuscités qui ne seront autre chose que le démon sous ses figures prêcheront un autre évangile contraire à celui du vrai Christ Jésus niant l'existence du ciel soit encore les âmes des damnés toutes ces âmes paraîtront communies à leur corps et le paragraphe continue il y aura en tout lieu des prodiges extraordinaires parce que la vraie foi s'est éteinte et que la fausse lumière éclaire le monde malheur aux princes de l'église qui ne seront occupés qu'à entasser richesse sur richesse qu'à sauvegarder leur autorité et à dominer avec orgueil de mauvais livres et bien en 1864 Renan publié son origine du christianisme tandis que sous l'impulsion de l'empereur sortait l'édition populaire de sa vie de Jésus afin d'enlever toute foi au peuple la même année ce sont le maudit la religieuse le jésuite le moine sous la plume d'un prêtre apostat à cette époque on voit surgir un livre écrit par un savant français en faveur de Mahomet la Mecque et le Coran contre Notre Seigneur Rome et l'évangile et encore divers écrits diaboliques sous le nom d'Eliphas Lévy l'ex-abbé Constant et sous le pseudonyme d'Alain Kardec le livre des médiums l'imitation de l'évangile le livre des esprits le ciel et l'enfer qu'est-ce que le spiritisme et ces affreux petits livres composés avec un art infernal pénétrèrent jusque dans les couvents pour entreprendre d'y abolir la foi et c'est bien en queue de ce même paragraphe sans aucune transition que la très sainte Vierge conclut malheur aux princes de l'église qui ne seront occupés qu'à entasser richesse sur richesse qu'à sauvegarder leur autorité et à dominer avec orgueil un peu comme si la reine de l'église les rendait responsables de cette invasion des mauvais livres et de ce pouvoir étonnant des esprits de ténèbres pour répandre partout un relâchement universel et éteindre la vraie foi ce passage a suscité en France une opposition violone de la vie de la vie Merci.